Vous recherchez un courtier en assurance efficace et crédible? Venez à Johnson Insurance. Grâce à son large éventail d'assureurs, Johnson Insurance vous appuie dans l'élaboration des contrats d'assurance automobile, assurance maladie, assurance voyage, incendie, accident, risque d'hiver, transport, zévie. Johnson Insurance n'est jamais loin de vous. À Porte-Nouveau, votre courtier en assurance est situé au quartier Condévié, Carrefour, Yaya Gendarme, derrière l'immeuble Modèque Microfinance. À Johnson Insurance, la satisfaction de la clientèle est notre credo. Contacte 97 112 50 05, 97 07 110 60, 61 01 89 111. Johnson Insurance vous conseille, vous assure et vous accompagne. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul la Guerrita TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00 229 91 19 10 10. Guerrita TV Monde, le leader des Web TV. 22 juin 2023, mesdames et messieurs, nous ouvrons la première session informative sur Guerrita TV Monde.bj. Bienvenue à tous. Pour suivi pour des faits de viol sur mineurs, un homme a été condamné à 20 ans de prison ferme ce mardi 20 juin 2023 par la Criette. En effet, selon les informations rapportées par Libre Express, les faits remontent à janvier 2020 où la victime, âgée seulement de 11 ans à l'époque, ressentait des douleurs au bas-ventre. Conduite à l'hôpital, il a été révélé que la fillette a perdu sa virginité. Interrogée, elle a révélé avoir été abusée sexuellement à quatre reprises par l'ami de son père qui est hébergé chez eux après que ce dernier lui ait fait regarder des vidéos obscènes. À la barre, l'accusé a reconnu les faits avant d'être condamné à 20 ans de reclusion criminelle, plus un million de francs CFA à la victime, ainsi qu'une somme symbolique à l'Institut national des femmes. À la Marina, la loi numéro 2020-37, portant protection de la santé des personnes, fait d'une obligation l'assurance maladie pour toutes les personnes résidant au Bénin. En sa séance de ce mercredi 21 juin 2023, le Conseil des ministres a adopté le décret de la mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire. Le dit décret précise les modalités d'implémentation de cette assurance maladie que je vous invite à suivre. Selon les précisions du gouvernement, il est dit que l'État, les établissements publics et les collectivités territoriales prennent en charge, partiellement ou totalement, les frais de souscription d'une police d'assurance maladie concernant le panier de soins de base pour les cibles ci-après. Les salariés du secteur public, leurs conjoints et leurs enfants à charge. Les salariés des établissements publics ou organismes publics, nos commerciaux, leurs conjoints et leurs enfants à charge. Les étudiants béninois résidant au Bénin et bénéficiaires d'une allocation de l'État. Les retraités du secteur public, leurs conjoints et leurs enfants à charge. Les retraités du secteur privé à faible revenu, leurs conjoints et leurs enfants à charge. De même que les pauvres extrêmes et non extrêmes. Les retraités du secteur privé, pour le part, souscrivent un contrat d'assurance maladie pour eux-mêmes, leurs conjoints et leurs enfants à charge. S'agissant des acteurs, des professions libérales et autres personnes aisant pour le propre compte, ils souscrivent une police d'assurance maladie pour eux-mêmes, leurs conjoints ainsi que pour leurs enfants à charge. A préciser le compte rendu du conseil des ministres. Il est souligné que les employeurs relevant aussi, bien du secteur public que privé, assurent le paiement de la prime d'assurance pour le panier de soins de base à un retour de 80% au moins. Tandis que l'État, il prend entièrement à son compte la prime d'assurance pour les pauvres extrêmes et la moitié pour les pauvres non extrêmes. Ont été retenus par le gouvernement, les affections ci-après, contenues dans le panier de soins de base, traumatismes des membres thoraciques, traumatismes des membres pelviens et autres. Quant aux prestations prises en compte, il s'agit des consultations de médecine générale, des accouchements naturels ou assistés et autres. Le conseil des ministres informe par ailleurs que les consultations, les soins à l'exception des médicaments, les explorations diagnostiques et les hospitalisations pour les autres affections, nos contenus dans le panier de soins de base sont pris en charge par l'État pour ses agents et les retraités du secteur public, par les établissements publics et les collectivités territoriales pour leurs agents, leurs conjoints et leurs enfants à charge à hauteur de 80%. La dernière information fournie par le gouvernement sur ce sujet est que, pour compter de la date de publication du présent décret au journal officiel, tout employeur excepté l'État est tenu de fournie à la Caisse nationale de sécurité sociale. Dans un délai de 12 mois, les polices d'assurance. Sur un autre volet à présent, le Bénin est passé d'un seuil bas à un chiffre élevé de kidnapping. Le pays a enregistré près de 600 kidnappings. A déclaré le contrôle général de police, Enoch Lahouro, directeur de la sécurité publique à la police républicaine, reçu dans l'émission « Notre sécurité, ça me concerne » sur PISFM. Voici les précisions données sur les cas d'enlèvement au Bénin. Selon le contrôleur général de police, Enoch Lahouro, directeur de la sécurité publique à la police républicaine, l'enlèvement est devenu un fait quotidien d'où il faut en parler. Le Bénin est passé d'un seuil bas à un chiffre plus élevé de kidnapping. Dans son intervention, il a rappelé des chiffres qui font froid dans le dos. Selon lui, le Bénin a déjà enregistré 441 cas d'enlèvement. Il rassure les populations de la disponibilité des forces de sécurité à veiller sur la quiétude des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Pour y arriver, le contrôleur général de police va inviter les parents à collaborer et vite signaler les mouvements suspects d'enlèvement que de chercher à entretenir des relations avec les ravisseurs dans le décès d'obtenir des avantages pécuniaires contre la personne enlevée. Pour finir, Enoch Lahourou, directeur de la sécurité publique à la police républicaine, a donné quelques astuces à développer pour éviter tout piège d'enlèvement, décliner les invitations qui ne sont pas claires et venant des personnes inconnues, et enfin, signaler tout suspect aux forces de l'ordre. Mesdames et Messieurs, nous passons à présent aux informations sportives de cette session. La cinquième journée des éliminatoires de la Cannes-Côte d'Ivoire 2023 s'est conclue le mardi 20 juin avec les dernières rencontres. À l'issue de cette journée, huit nouvelles équipes ont validé leur billet pour la phase finale, portant ainsi le nombre total de qualifiés à 15 équipes. Cependant, neuf places restent encore à pourvoir parmi les 16 pays toujours en lice. Voici les qualifiés. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, Maroc, Algérie, Afrique du Sud, Sénégal, Burkina Faso, Tunisie, Égypte, Zambie, la Guinée équatoriale, le Nigeria, la Guinée-Bissau, le Mali, Cap-Vert et la Guinée. Malgré la qualification de ces 15 équipes, la compétition s'intensifie et les équipes devront tout donner pour se qualifier et rejoindre les équipes déjà qualifiées. Et aux dernières nouvelles, la coupe UFA-B-U20-Homme-Côte d'Ivoire 2023 va finalement se tenir sans le Nigeria. Dans une annonce faite ce mardi 20 juin 2023, l'UFA-B a informé que le Nigeria s'est retiré de la coupe UFA-B-U20-Homme. La raison de ce désitement n'a pas été précisée, mais cela aura un impact significatif sur le déroulement du tournoi. Pour rappel, lors du tirage au sort, le Bénin, le Togo et le Nigeria avaient été placés dans le groupe B de la compétition. Cependant, avec le retrait du Nigeria, le groupe B se retrouve désormais avec seulement deux équipes, à savoir le Bénin et le Togo. Précisons que la compétition aura lieu du 7 au 21 juillet prochain. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin le bulletin d'information. Dans un instant, nous passons au forum de discussion. Nous sommes à présent dans le forum de discussion du jeudi 22 juin 2023 avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Kouet. La police républicaine part toujours dans des locaux républicains. Pourquoi vous le dites ? Oui, quand on parle de police républicaine, le mot républicain fait donc appel à la République. Qui dit république renvoie tout de suite l'image de quelque chose de souverain, quelque chose qui se suffit. Donc, la police républicaine part toujours dans des locaux républicains. Ce que nous mettons dans les locaux républicains, c'est-à-dire des locaux qui ressemblent vraiment à l'État, des locaux qui donnent une certaine autonomie, une certaine aisance aux agents de la police et donc qui travaillent ce que nous appelons locaux peu républicains. Ce sont tous les locaux, tous ces bâtiments que la police républicaine est obligée de louer pour exercer des fonctions de la police. Il se fait que, oui, dans les villes du Bénin, il y a de ces postes de commissariat qui se retrouvent dans des bâtiments loués. Et souvent, ce sont des bâtiments dans lesquels la police aménage et est obligé de faire des réajustements, de faire des corrections pour pouvoir, par exemple, disposer d'un bureau pour le commissaire, disposer d'un bureau pour les agents, disposer d'une salle pour recevoir les citoyens qui viennent pour des raisons diverses et aussi pour des cas de détention ou de garde à vue. Parce que vous savez, dans un poste de police, quelqu'un qui entre pour un problème peut être gardé à vue. Donc, parfois, vous allez dans des postes de police et vous vous rendez compte que, oui, c'est un bâtiment, une maison qui n'a pas été construite pour être utilisée comme locaux de la police et qui est utilisée. Et qu'on a aménagé un espace pour peut-être recevoir les gens, un espace pour le bureau du commissaire et pour ses collaborateurs et un espace qu'on a dû faire de toutes pièces pour pouvoir garder les gens à vue. La raison pour laquelle je l'attire l'attention sur ces choses, c'est qu'un poste de police, vous savez, le policier ne dort pas, on le dit comme ça. Un poste de police, c'est un lieu que quand l'agent de police va au service, il peut y passer la nuit, il peut dormir. Il faut qu'il ait un espace où vraiment il peut se reposer quand peut-être il a fini sa garde et qu'il doit descendre. Malheureusement, il y a beaucoup de postes de police comme ça qui se retrouvent dans des situations du genre où quand vous y allez, vous vous rendez compte que d'abord, soit l'espace est aigu, ça ne suffit pas au nombre d'agents qui sont en poste et que voilà, on est obligé de vivre comme ça. Donc, une police républicaine, oui, mais il faut travailler à mettre à disposition de cette police-là des locaux républicains. Et le fait même que la police républicaine, qui est une institution de l'État, soit obligée de payer des baux, de verser de l'argent pour des bâtiments loués à des particuliers, ce n'est pas vraiment bien. Parce que vous savez, dans notre pays, il y a beaucoup de choses qui se passent. Imaginez par exemple que la police républicaine, sans le savoir, se retrouve dans un bâtiment, construit par quelqu'un qui, bon, à maille à partie avec la loi, quelqu'un par exemple qui est dans des activités illicites, on ne peut pas toujours savoir concrètement à qui ça appartient. Quelqu'un qui, par exemple, fait du blanchiment en construisant des bâtiments, que la police républicaine, qui est censée peut-être lutter contre ce genre de chelot, se retrouve dans un bâtiment, disant, oui, que voilà, ça ne fait pas vraiment bien. Donc du coup, l'option louée des bâtiments, l'option aménagée dans des bâtiments qui ne sont pas conçus pour la cause, n'est pas vraiment une bonne option. Ça ne donne pas une bonne image à la police. Or, la police, c'est quand même quelque chose qu'il faut respecter pour le rôle et pour la fonction qu'elle joue au sein de notre République. Donc il est important que, oui, on puisse travailler à changer les choses dans ce sens-là. Après la réforme qui a créé la police républicaine, qu'est-ce qu'il faut faire en ce qui concerne les bâtiments de la police ? Oui, déjà, il faut remarquer qu'il y a une politique en place au sein de la police républicaine qui consiste donc à attacher aux commissariats centraux existants dans les grandes villes du Bénin des commissariats d'arrondissement. Et vous pouvez remarquer que dans les grandes villes du Bénin, la plupart des chefs d'arrondissement, la plupart des bureaux d'arrondissement sont secondés par des postes de police, j'allais dire. Donc dans chaque arrondissement, il y a un commissariat d'arrondissement. Et souvent, ce sont dans les locaux de l'arrondissement que la police, on lui réserve une place. Mais quand vous y allez, vous vous rendez compte que les bâtiments sont des bâtiments qui ne sont pas forcément adaptés. Ce sont des bâtiments qui sont exigus, qui ne sont pas grands. Donc du coup, si cette politique l'a maintenue, le fait de mettre les agents de police, de mettre les commissariats dans les espaces, dans les bureaux d'arrondissement, je pense que c'est une bonne chose, c'est vrai, mais il faut qu'on pense à construire des bâtiments qui sont pensés pour être des locaux, pour être des bureaux de police. C'est-à-dire qu'un espace pour accueillir les gens, un bureau digne du nom pour le commissaire, pour ses adjoints, un espace qui soit conçu effectivement pour des gardes à vue, etc. Donc je pense que la réforme qui a donné l'essence à la police républicaine, c'est une bonne réforme, c'est vrai, mais par la suite, il faut travailler, il faut penser de façon vraiment sérieuse à mettre à la disposition de la police des bâtiments vraiment dignes du nom. Il est vrai qu'il y a des programmes, des projets déjà en cours dans ce domaine, dans certaines zones à risque du Bénin, où il y a des locaux qui sont en construction pour la police républicaine, mais l'idéal serait qu'il y ait vraiment une politique définie avec un projet bien défini en la matière pour qu'on dote, ne serait-ce que en partie, par exemple, des grandes villes, qu'on ait de façon systématique des locaux qui soient des locaux construits pour la police et non des locaux qui sont loués comme on le voit dans certains arrondissements chez nous. Donc voilà, définie une politique bien précise de dotation de bâtiments conformes aux normes des bureaux de police, aux normes des postes de police. Donc ce qu'il reste à faire, c'est bien ça. On a fait la réforme, c'est un pas, il faut continuer dans ce sens pour pouvoir mettre les policiers dans les conditions qu'il faut pour pouvoir bien travailler. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin du forum de discussion de ce matin. Chers hommes, comme Robert Mugabe le dit, si vous voulez épouser une fille et que ses parents s'opposent, enceintez-la et allez vous asseoir chez vous. Ils viendront vous la livrer eux-mêmes. Sur ce, excellente journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada